Un nouveau confinement qui n'est pas exclu en France selon le gouvernement, le bilan de la COP26 qui est négatif selon pas mal de personnes, le jeu vidéo Fortnite inaccessible en Chine ou encore le geste héroïque d'un chauffeur de taxi. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Un résumé qui aujourd'hui, vous l'aurez peut-être entendu un petit peu, sera un peu enrhumé, voilà, petit rhume de mon côté, je suis pas du niveau d'Emmanuel Macron lors de son discours la semaine dernière où sa voix a été complètement méconnaissable, mais quand même petit rhume, on va faire avec, avec les différentes actualités. Et on commence donc avec un premier sujet, ce samedi, les 196 pays participant à la COP26, donc ce sommet international sur le climat, ont adopté un accord pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Cet accord s'appelle le pacte de Glasgow, puisque ça se passait à Glasgow en Écosse, mais le truc, c'est que ce texte est très critiqué, beaucoup parlent d'un échec, et la preuve, c'est que le président de la COP26, donc la personne chargée de mener les négociations, était au bord des larmes samedi au moment de la conclusion du sommet, et il a dit qu'il était sincèrement désolé de ce résultat. Alors très concrètement, ce pacte de Glasgow rappelle l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2100 par rapport à 1850. C'est en fait ce qui avait été acté par l'accord de Paris lors de la COP21, donc c'était quand même maintenant il y a 6 ans. Et pour y arriver, eh bien, ces plus de 150 pays se sont engagés à réduire encore plus leurs émissions de gaz à effet de serre, autrement dit donc, les gaz responsables de ce changement climatique. Bref, vous l'avez peut-être compris, déjà dans l'objectif de base, ce que fait du coup ce pacte, c'est de rappeler ce qu'on a déjà dit il y a 6 ans. Mais au-delà de ça, eh bien, il y a pas mal de choses, selon de nombreux défenseurs de l'environnement, qui posent problème dans ce texte. Le premier problème, c'est une phrase qui a été inscrite dans le texte, et qui a déclenché une vague de critiques. En gros, certains pays pourront aménager leurs engagements en cas, je cite, de circonstances nationales particulières. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que dit comme ça, on est d'accord, c'est assez flou. Eh bien, par exemple, l'Australie pourrait se voir tolérer des émissions de gaz à effet de serre plus importantes que ses engagements, et ce donc sans qu'elle ait de sanctions ou quoi que ce soit, car son économie dépend aujourd'hui beaucoup de la production de charbon, et donc elle émet pas mal de CO2. Premier problème, donc, ces circonstances nationales particulières, qui sont assez floues, selon pas mal de défenseurs de l'environnement. Le deuxième problème, il concerne le charbon, justement, qui est aujourd'hui, de loin, eh bien, la source d'énergie la plus polluante existante, et qui joue un grand rôle dans le changement climatique. Et alors que beaucoup de pays, dont des pays de l'Union Européenne, voulaient que le monde s'engage enfin pour la suppression du charbon comme source d'énergie, eh bien, le pacte de Glasgow est finalement moins ambitieux et parle juste de réduction, notamment parce que, eh bien, la Chine et l'Inde ont fait pression contre l'interdiction progressive du charbon. Bref, c'était pas mal craint, malheureusement, donc, cette COP26, selon beaucoup, n'a pas servi à grand-chose, et ce, alors qu'en parallèle, eh bien, selon une étude de l'ONU, le monde est actuellement sur une trajectoire de plus 2,7 degrés en 2100, avec la tendance actuelle, on est donc très loin des 1,5 degrés qui sont l'objectif du moment. C'est donc un sujet absolument majeur, essentiel, et qu'on continuera, de notre côté, évidemment, à aborder dans les prochains jours. Allez, on continue avec un deuxième sujet, on va faire un petit point sur la situation sanitaire en France, qui inquiète pas mal, en ce moment, le gouvernement, et on va voir pourquoi, en tentant, donc, de déceler le vrai du faux. Alors, on l'a vu, ces dernières semaines, l'épidémie de Covid-19 regagne du terrain un peu partout en Europe. Ça vaut aux Pays-Bas, où, eh bien, un couvre-feu a été remis en place. Ça vaut aussi en Autriche, où les non-vaccinés sont désormais confinés. Et ça vaut aussi, notamment, en Allemagne, qui compte 50 000 nouveaux cas par jour, un niveau jamais atteint depuis le début de la pandémie dans ce pays. Alors, jusqu'ici, la France était plutôt épargnée, notamment parce que, eh bien, le taux de vaccination est assez important dans le pays. Donc, ça veut dire que le virus circule un peu moins. Mais surtout, ça veut dire que, eh bien, il y a moins de cas graves potentiels dans le pays. Mais là, en l'occurrence, ces derniers jours, eh bien, la situation sanitaire commence à se dégrader à nouveau. Et c'est ce que montrent, notamment, deux indicateurs. En effet, le premier indicateur, c'est le taux d'incidence. Donc, le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants. Eh bien, ce taux augmente dans toutes les régions et surtout dans toutes les classes d'âge, sans qu'on soit, évidemment, au niveau qu'on avait il y a encore un an, notamment. Mais quand même, on voit une augmentation ces derniers jours. Et le deuxième indicateur, eh bien, c'est le nombre de nouvelles hospitalisations dues au coronavirus et qui repart, là aussi, à la hausse en France. Là, pareil, on n'est pas du tout au même niveau qu'on avait, par exemple, l'an dernier. Donc, il faut quand même garder de la mesure sur tous ces éléments-là. Mais on comptait, en moyenne, 200 par jour le mois dernier. Et aujourd'hui, eh bien, on en compte près de 300 nouvelles hospitalisations chaque jour. Alors, même si cette hausse reste relativement légère aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait il y a un an, eh bien, le président français Emmanuel Macron a annoncé, la semaine dernière, deux mesures assez importantes. On avait eu l'occasion de le débriefer sur la chaîne. La première mesure, c'était le retour du masque obligatoire pour tous les écoliers partout en France à partir de ce lundi. Mais aussi, eh bien, l'obligation de faire une troisième dose de rappel pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles. Sans quoi, eh bien, leur pass sanitaire ne sera plus valide à partir du 15 décembre. L'objectif, donc, avec cette troisième dose, c'est de maintenir l'efficacité du vaccin chez ces personnes qui sont les plus fragiles et donc de limiter les formes graves et les hospitalisations. Et d'ailleurs, au passage, sans parler de troisième dose, il faut savoir qu'environ encore 10% des plus de 75 ans ne sont toujours pas vaccinés. Et donc, eh bien, c'est un pourcentage de la population qui peut toujours se retrouver assez logiquement vulnérable face au virus. Alors, maintenant, posons la question que tout le monde se pose logiquement. Est-ce qu'il pourrait y avoir des mesures plus restrictives dans les prochains jours ? Là-dessus, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est exprimé ce week-end. Il a déclaré qu'un nouveau confinement ne pouvait pas être exclu, je cite, par principe, tout en insistant quand même sur le fait que ce n'était pas du tout envisagé par le gouvernement aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans la même situation qu'il y a un an. Par ailleurs, un confinement uniquement pour les non-vaccinés, comme ça existe donc désormais en Autriche, n'est pas envisagé aujourd'hui par le gouvernement. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a notamment le fait que, eh bien, ça risquerait de ne pas être accepté par les principaux concernés. Il y a aussi des questions de l'ordre du droit et de l'égalité entre les citoyens. Et puis enfin, politiquement, pour Emmanuel Macron, ce serait relativement risqué. Et ce, alors que ce serait une mesure assez impopulaire et que l'élection présidentielle est dans quelques mois. Bref, vous l'aurez compris, pour l'instant, pas de mesures drastiques de prévues, mais le gouvernement et l'État continuent à suivre ces chiffres. À l'échelle européenne, on a donc une hausse assez importante. À l'échelle de la France, elle est moins importante. Mais quand même, il y a un petit regard de l'épidémie qui faudra donc surveiller dans les prochains jours. En tout cas, vous l'aurez peut-être remarqué, dans les actus du jour ces derniers jours, on parle très peu du Covid. On essaie le plus possible de diversifier les sujets, de parler d'autres choses. Mais quand même, logiquement, il faut rester un peu vigilant sur la situation. D'où ce petit point qui me semblait essentiel à faire aujourd'hui. Allez, on continue avec les actualités en bref. Et on commence d'abord avec cette première information rapidement. Vous avez peut-être vu passer ça, notamment sur Twitter. Le hashtag MeToo politique prend de plus en plus d'ampleur. En fait, ça a commencé avec une tribune publiée ce lundi dans le journal Le Monde. Une tribune signée par plus de 285 femmes politiques, principalement des femmes de gauche. Elle souligne notamment le fait que 3 candidats, ou 3 potentiels candidats à l'élection présidentielle, à savoir François Asselineau, Éric Zemmour et Jean Lassalle, sont chacun cités, d'une façon ou d'une autre, dans des témoignages et accusations de violences sexuelles. Elles dénoncent donc le manque d'action de partis politiques et appellent à ce que les hommes auteurs de violences sexistes et sexuelles ne soient plus choisis par les partis pour les différentes élections. La deuxième information, c'est que ce dimanche, des représentants de l'Union Européenne et de la Biélorussie se sont entretenus, et ce pour la première fois depuis le début de la crise des migrants. Alors la situation, et cette crise des migrants, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une situation où actuellement, des milliers de migrants sont bloqués à la frontière entre la Pologne d'un côté, qui est membre de l'Union Européenne, et de l'autre côté, la Biélorussie, qui elle n'est pas membre de l'Union Européenne, mais qui est accusée de pousser les migrants vers l'Union Européenne, et donc vers la Pologne. Alors visiblement, ce rendez-vous ne s'est pas très très bien passé, et donc l'Union Européenne devrait prendre cette semaine des nouvelles sanctions contre la Biélorussie. On verra concrètement ce qu'il en est. Troisième information, eh bien le jeu vidéo Fortnite n'est plus disponible depuis ce lundi en Chine, et ce, suite à une décision de l'éditeur du jeu Fortnite, à savoir donc Epic Games. En gros, selon Epic Games, le jeu ne leur rapporte pas du tout assez d'argent, car le gouvernement chinois n'a jamais donné l'autorisation de monétiser le jeu, donc de mettre en place des éléments payants qui rapportent donc de l'argent à Epic Games. En plus de ça, on en avait déjà parlé, en Chine, les moins de 18 ans ont droit à 3 heures de jeux vidéo en ligne, maximum par semaine. Et donc voilà, ça devenait compliqué pour Fortnite, qui désormais n'est plus disponible en Chine. Enfin, la dernière actualité, c'est une histoire assez incroyable qui s'est déroulée ce dimanche à Liverpool, au Royaume-Uni. En gros, il y a un chauffeur de taxi qui avait pris en charge un client qui voulait se rendre à la cathédrale de la ville, à l'heure où, en fait, il y avait beaucoup de monde autour de la cathédrale et à l'intérieur, en raison notamment d'une commémoration et d'une célébration. Le truc, c'est que le chauffeur de taxi trouvait son client assez bizarre et il a donc décidé de se garer, pas juste à côté de la cathédrale, mais beaucoup plus loin, et suite à ça, eh bien, d'enfermer son client à l'intérieur de la voiture. À ce moment-là, eh bien, l'homme dans la voiture a actionné une ceinture d'explosifs, ce qui a provoqué l'explosion du taxi. Alors, une enquête est en cours pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Le chauffeur a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. En tout cas, eh bien, ce chauffeur est considéré un peu partout comme un héros puisqu'il a très probablement sauvé la vie de nombreuses personnes en ne conduisant pas, donc, eh bien, cette personne aux abords de la cathédrale. Allez, j'y vais tenir malgré mon rhume. Avant le débat, on passe au petit flashback du jour. Aujourd'hui, eh bien, retour il y a 20 ans en arrière, le 16 novembre 2001, le jour de la sortie du film Harry Potter à l'école des sorciers, donc le premier Harry Potter. Ça a été un énorme succès en France et à l'international. C'était, à l'époque, le deuxième film le plus rentable de tous les temps. Il a été, vous le savez peut-être, suivi par cet autre film jusqu'en 2011 avec Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. Ça, c'était quand même il y a 10 ans, ça aussi. Bref, c'est assez fou et c'est donc une date importante pour le monde de la culture. La sortie au cinéma du premier Harry Potter, c'était le 16 novembre 2001. Alors, il n'y avait pas de débat vendredi, mais il y a un débat aujourd'hui, c'est le suivant. La COP26 est-elle un succès ? Et pour participer, comme chaque jour, vous le savez, vous cliquez sur la chaîne HugoDécrypte, vous en profitez évidemment pour vous abonner. Et à ce moment-là, vous allez dans l'onglet Communauté et vous avez donc le sondage du jour, ainsi que les sondages des jours précédents, si jamais ça vous intéresse. Voilà donc pour les actus du jour. Au passage, eh bien, ma vidéo avec François Hollande a dépassé le million de vues. On a 1 400 000, je crois, maintenant, sur cette vidéo. Merci du fond du cœur pour tous vos retours, ça fait très plaisir. J'ai très hâte de poursuivre les interviews dans les prochaines semaines. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est sur la chaîne principale HugoDécrypte, donc pas celle-ci, mais sur la chaîne principale. Le lien est en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller la découvrir. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.